et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers on se retrouve pour une petite poursuite de brigands donc on va essayer de les suivre de loin voir où ils vont le temps éventuellement de se soigner un petit peu ils vont dans les forêts on va essayer de les choper parfait on se prépare au combat hop là et on va donc tenter de faire notre ambition tout de suite ah merde ils sont parfaitement bien placés ces cons ils ont un terrain très très intéressant ça c'est dommage donc on va devoir attendre avec nos tireurs les arbalétriers c'est pareil ok bouclier pas bouclier cette fois ils sont capables de nous tirer dessus c'est con ils doivent avoir des compétences pour ça ici on a un petit tir à 37% de chance on va tenter à rater je me disais il manquait un raider là alors toi tu peux tirer sur tout le monde 43% de chance essaye donc de tirer sur ce monsieur parfait est-ce que je charge je suis pas convaincu eux ont probablement des haches de lancer mais enfin on est déjà à portée de leurs archers ce qui m'embête après on a plus de tireurs qu'eux pour l'instant je pense qu'on va faire un mur de bouclier et on va attendre faites nous un mur de bouclier on va essayer de les diminuer un petit peu à distance donc là on va avoir un mur de bouclier sur toute la ligne normalement il y a assez peu de chances que des gens arrivent à nous choper bon malcris qui a toujours du mal il faut vraiment qu'on lui prenne du tir non bah papillote pour l'instant on ne va rien faire ici 49% de chance contre lui 51% de chance contre lui bon on touche le mec qui est derrière c'est pas si mal on va essayer de les diminuer tout simplement pour espérer que s'ils arrivent au corps à corps il soit un petit peu dans le mal et peut-être que si on arrive à les buter ceux-là les raiders vont lâcher l'affaire ce qui serait extrêmement intéressant bien sûr alors on recharge et on peut tirer sur ce monsieur oh le one shot de chop chop je crois que c'est chop chop bien joué ah putain par contre là Valentin le malchanceux il mérite son titre même avec son shield wall il se prend des tirs ils avancent lentement on va pas leur retirer ça ils foncent pas comme des dés ratés allez 67% de chance ou c'était 37 je ne sais plus alors ici du coup tout le monde est protégé il y a un il y a lui hop on va tenter un petit tir parfait en plus on arrive à leur faire des blessures quasiment direct c'est très très intéressant si on arrive à faire tomber celui-là il y a moyen que bon on va commencer à avancer je pense là il y a le mec avec sa pique qui joue après puis on va tous jouer donc on va avancer de deux cases là ils prennent les hauteurs donc j'ai pas vraiment envie de les attaquer là dessus mais on va essayer de les menacer suffisamment pour qu'ils aient envie d'avancer raté de nouveau ils ont tous passé donc là on va avancer avec notre sergent parce qu'il est là pour donner du moral ok l'hupe équipe des javelins bah est-ce qu'on fait ça non on va économiser de la fatigue je pense alors toi par contre tu vas le faire parce que tu prends un peu des tatanes là on va faire un petit mur de pique ouh le mec il est là celui qui est un petit peu dans le mal donc là ils peuvent essayer de nous contourner s'ils veulent mais euh zut raté 49% ici ouais c'est pas ouf allons-y raté ah il se replie intéressant on est déjà sur des stratégies un petit peu plus avancées que d'habitude on dirait ouf un petit tir sur papillote raté parfait là il commence à nous lancer ses petits javelots lui bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer cet endroit là pour les forcer à descendre si on peut parce que j'ai pas envie d'attaquer ça hein si jamais il reste là dessus on les harcèlera de flèches jusqu'à ce qu'ils cèdent ça ne me dérange pas 5% de chance de toucher non c'est merdique j'ai plus de chance de toucher lui qu'il est derrière deux mecs quoi donc on a dit qu'on allait pas aller par là on pourrait éventuellement contourner par ici pour les forcer à descendre on va attendre par contre on peut complètement les attaquer avec des piques d'ailleurs ça pourrait peut-être être même beaucoup plus intéressant que que de tenter que d'utiliser des munitions ici on pourrait aller jusque là mais on pourra pas taper donc on va se contenter d'aller là ici on le colle et on lui met un petit coup ici est-ce que je peux aller entre les deux ? je peux aller entre les deux c'est parfait donc on va pas pouvoir taper mais par contre du coup lui est engagé ils attaquent pas c'est marrant ici on va attendre ici on va se mettre en riposte au cas où alors là par contre il va falloir qu'on commence à avancer donc on va commencer doucement à avancer ici si j'avance tout ça je pourrais pas tirer donc on va juste avancer d'un tenter un petit tir peut-être 5% de chance de toucher donc c'est de la merde on va avancer à fond hop ok parfait lui vient au contact ça m'arrange lui aussi lui sort un petit couteau pas de stress alors là bah du coup un petit coup de hache voilà parfait donc lui s'enfuit du coup donc on va avancer hop là comme ça l'archer est engagé ah il tire sur Pépillotte là on court on va commencer à courir par là pour essayer de leur mettre des petits coups de pique à eux là je tire sur mes archers mais c'est pas trop un problème ici je peux aller jusque là-bas par contre non ça me plait pas trop parce qu'il faut pas que je les laisse complètement avancer parfait il avance ouais j'aurais dû y attendre et pas passer mon tour c'est ma faute et on va recharger mais il y a des gens devant on est d'accord partout hein donc on va se placer là donc toi tu vas essayer de t'occuper de lui 2 fois raté à 71% quoi 93% il y a peut-être moins qu'on rate pas voilà on va continuer d'essayer de se concentrer sur les plus faibles pour tenter de pour tenter de les... là on s'en fout on peut aller là hop pour tenter de faire fuir les plus costauds en fait c'est l'objectif pour l'instant parfait donc lui va s'enfuir se faire buter nickel alors chop chop si tu pouvais venir ici puis genre tirer sur ce mec qui essaye là-bas de se faire chier nickel là 43% de chance et c'est le bouclier dommage lui avec son hachoir il tente les deux là s'enfuient donc on pourrait complètement aller là avec lui peut-être commencer à taper son bouclier voilà donc ici on est engagé avec ce mec donc on va taper quitte à taper son bouclier c'est pas grave eux faut qu'on les colle quand même hein sinon ils vont s'enfuir et on n'aura pas de tir on n'aura pas de chance de toucher pardon ici est-ce que tu peux aller où toi ? tu peux prendre un tir sur ce mec ? 29% de chance on pense à l'entendre si ça rate ça tape derrière ah il m'a repoussé l'enfoiré bien joué voilà parfait on le touche bon j'aimerais bien récupérer sa cote de maille à lui vous remarquerez que je le tape à la fin et que j'espère y aller avec que des couteaux mais bon on verra si ça survit au plan lui on va le buter alors là si j'avance c'est compliqué si je fais ça ouais j'ai obligé de m'arrêter malheureusement merde fais chier bon on va casser son casque mais du coup il va commencer à s'enfuir l'autre il a équipé un fléau le monsieur on va donc lui taper dessus pour la peine ici on va se mettre derrière puis on va mettre un coup toi voilà parfait tout le monde s'enfuit non non on lui poursuit toi tu vas recharger et équiper ta polearm tu peux pas bah du coup tu vas rien faire toi tu vas équiper ta pique et venir là pour l'instant tu vas pas taper donc on va essayer de faire avancer ceux qui ont des dagues hop romus il a un petit couteau des familles je devrais peut-être essayer de tirer sur celui-là pour le finir donc pour l'instant tu vas rien faire toi tu remontes là alors si j'arrive à le cerner entièrement il pourra pas s'enfuir donc ça veut dire qu'il faudra que j'essaie de buter lui hop là toi tu pourras aller là ouais bof ici ici c'est pas mal on va essayer de tirer sur celui-là Gunmar tu vas prendre ton petit cutoff tu vas aller là voilà Valentin tu vas prendre ton petit cutoff tu vas tenter un petit puncture sur sa tronche ratée bah ici on va essayer de le finir comme ça c'est fait alors Papillote ce que j'aimerais bien du coup c'est que tu essayes de terminer l'un de ces deux là hop voilà voilà tu vas avancer juste pour lui coincer le chemin pour l'instant ici on va avancer là et on va essayer de buter celui-là parfait il va s'enfuir coup de couteau coup de couteau parfait bah là du coup il n'y a plus grand chose à faire il y a juste lui à terminer on va jouer seconde des couteaux parfait raté toi tu fais rien toi tu peux équiper une petite dague et tenter un petit puncture dans le bouclier pas de chance ah parfait 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 on a trois niveaux c'est plutôt pas mal on a quelques blessures parce que le combat a quand même été dense mais on a réussi à tous les buter du coup on récupère une cote de maille indemne une cote de maille presque indemne un fléau une morning's turn un fléau renforcé ouais c'est pas mal pas mal d'arches d'arc pardon je me demande s'il y a mieux que les shortbow il faudrait que je m'y intéresse quand même de la thune un peu de bouffe un peu d'équipement c'est parfait hop là voilà et du coup on va normalement réussir cette ambition alors au niveau de l'équipement maintenant regardons donc les cotes de maille une cote de maille c'est 90 donc là ça c'est 95 ça c'est 80 prenons une petite cote de maille 95 80 toi aussi petite cote de maille au niveau du reste on va pouvoir équiper ces trucs là j'ai même envie de ouais non gunmar lampaleur il faut qu'il garde sa pique mais d'accord romus la lance aussi valentin le malchanceux il peut peut-être prendre un fléau à la place de de ce bloodgeon plus de chances de toucher la tête c'est efficace même contre les morts vivants et ça ça fait quoi d'ailleurs 30-45 100% effectif contre les armures ah et ça fait mal sur les armures ce truc du coup toi tu vas prendre ça qui t'a réparé un peu alors qui c'est qui est encore mal équipé toi t'as pas ce qu'il faut toi tu reprends ton arc toi pareil tu reprends ton arc ok ça me parait pas mal au niveau des boucliers on a rien récupéré de fou au niveau des casques non plus par contre du coup il y a peut-être moyen de donner c'est pas d'aide laser on va juste vérifier en speed la ligne de front très bien très bien ok donc ça veut dire que c'est les gens et puis notre sergent qui va prendre un pas d'aide laser parce que pourquoi pas et ensuite les niveaux alors magic droops un peu d'initiative à plus 5 c'est pas mal la résolution n'est pas ouf on va prendre du tir à distance un peu de résolution et donc il m'a dit que il m'a donné une longue liste de compétences à prendre donc on va prendre Bull's Haze pour lui et voilà magic droops tu vas pouvoir avoir des malus alors j'avais l'impression que cette compétence n'était pas ouf parce que globalement tirer sur des gens quand il y a d'autres choses devant ça me fait un peu flipper depuis que j'ai blessé il manquait de tuer un de mes mecs mais on va quand même tester si cette compétence est valable du coup je la prendrais peut-être pour les archers si jamais ensuite on a Valentin qui a un niveau bah voilà Valentin un petit peu de vie du tir à distance non 3 pour la défense c'est pas mal un peu de défense quand même on va le prendre un peu de défense parce que j'ai l'impression qu'il se fait tirer dessus quand même alors ensuite au niveau des percs donc tu as une petite épée plus de résolution c'est pas très utile quick round bof résiliente résistant au coup à la tête c'est pas mal sinon executioner un grand classique adrénaline bof se déplacer plus vite euh un petit Bagans Belt allez un petit Bagans Belt pour pas avoir trop de malus là-dessus on a Romus la lance qui prend un niveau il va prendre un petit peu de défense du coup alors tir à distance non un petit peu de résolution voilà au niveau des percs le student classique du premier niveau bon notre équipe est pas hyper contente hein très clairement mais euh bon bah c'est pas très très grave ils sont en vie et c'est déjà ça et on a réussi quand même une belle bataille là ça fait bien plaisir on va donc retourner à Kohendorf se refaire une petite santé si besoin ok là ça va au niveau munitions c'est bon au niveau nourriture on est bien au niveau thune on est bien globalement on est plutôt bien euh on avait vu que c'était pas ouf tout ce qu'ils avaient ici donc on avait dit qu'ils voulaient qu'on aille à Elston au nord alors on va regarder où c'est est-ce qu'on connait ce blade ? un jour c'est pas plus haut que ça quand même ah si c'est hyper loin la vache ça fait qu'un jour d'autre trajet ça ? euh bah oui pourquoi pas allons découvrir d'autres trucs allez c'est parti en plus c'est juste un c'est juste un comment ça s'appelle ? un truc qu'on peut porter donc on peut complètement se balader dans la dans la nature le temps d'y aller même si du coup on va consommer beaucoup plus de nourriture avec un peu de chance on tombera sur un ou deux combats intéressants allez on récupère la route on va faire un petit tour à Etchstad voir un peu à quoi ça ressemble cette ville là alors oula donc on a quelques hommes armés et euh bien bien protégés euh on construit une barricade une impasse en métal littéralement alors ils nous regardent comme s'ils avaient l'attention de faire en sorte qu'on aille pas plus loin le lieutenant ennemi avance et tape sa poitrine poitrine alors voici ma bande les mongrels euh nous nous avons combattu euh une centaine d'orques pour sauver une cité ok qu'est-ce que vous avez pour votre nom ? alors après que l'homme ait terminé ses postures et ça et de se passer de la pommade à lui-même euh il le pointe au chargement qu'on porte ah c'est à cause de notre quête il nous dit ah je suppose que vous voulez être euh faire partie de notre histoire non ? bonne nouvelle puisque vous avez les mains sur ce chargement et que on va vous euh découper en morceaux avec nos épées bien sûr vous pouvez vous pouvez échapper à ce sort si vous nous donnez juste ce chargement euh donc euh on le dit voilà on comprend pas trop l'intérêt de du fait que il est euh il fasse une grande démonstration mais il y a peu de doute euh à propos de la du sérieux de la situation euh dans laquelle on se trouve et ben non on est pas là pour euh oh putain la vache quelques mercenaires et un chevalier euh ça va peut-être être plus compliqué que prévu ok ça commence il nous met direct une flèche sur la tronche de Valentin le malchanceux qui mérite toujours son nom euh mercenaires 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 edge knight oh putain la vache quoi euh ouais ça va peut-être être compliqué ils sont que 6 mais euh 6 qui sont pas là pour glander très clairement ok bon cette fois on va les attendre ils sont tous hors de portée de toute façon j'aime pas trop ça j'aime pas trop ça on énorme bouge à lui là ok c'est raté malheureusement 15% de chance de toucher putain ok bon on tape dans sa cote de maille on l'entame à peine ça se présage bien et puis en plus ils ont de quoi nous forcer à s'approcher donc on va le faire 17% de chance oh putain la vache quoi bon on va pas on va pas faire dans le subtil hein on va avancer là dans l'optique de les cerner vu qu'on est plus nombreux on va avancer juste ici seulement parce que j'ai pas envie qu'il me charge de dos pareil ici on avance wa putain la vache ça va être compliqué ils ont un équipement de taré quoi ok bah écoute Malchris tu vas avancer là 19% 6% parfait oh putain il a réussi à 19% ça fait bien plaisir ici on avance et on attend enfin on passe le tour ouais putain voilà j'étais sur qu'il allait pouvoir venir ah merde du coup il est tout seul Gunmar face à un mec avec un énorme marteau un peu flippant on va rapprocher quelqu'un pour l'aider à tenir 13% de chance on tape ici parfait 53% de chance on a Shopshop qui fait le job toujours allez recharge et remets nous un coup là ça va je m'attendais à pire 26% de chance allez on va avancer toujours ça de pris ici toi tu avances là euh toi tu vas avancer ici d'autre il va falloir qu'il fasse tout le tour d'amener de la mort lente là s'il veut choper quelque chose il pourrait peut-être passer par là on dirait qu'on pourrait passer par là on va avancer là et attendre je vois pas ce que c'est que l'espèce de truc qui nous font overwhelmade ah ils ont euh c'est la compétence overwhelmade qu'ils ont très bien alors 67% de chance on va plutôt prendre celui là par contre on va sortir le bouclier parce qu'on est vraiment trop tout seul là ici on va lui casser son bouclier ce sera fait ah il a il a pris riposte ce con donc du coup on va prendre le bouclier allez 34% de chance de toucher là on va essayer de finir celui là si on peut histoire de piquer un peu le moral là on va faire le tour comme ça on engage le mec alors là on va tenter un petit knock back raté dommage ok parfait on va avancer là et là du coup on va avancer par là bas donc papillote va tenter de de foutre un peu de de dégâts par là ici les mecs tiennent la ligne 17% de chance de toucher bah on va tenter quand même parfait ça c'est très très bien 41% de chance on va essayer de toucher celui là raté malheureusement ici putain ça pique quoi ah et lui il est là juste pour tenir la ligne le petit salaud pareil on va essayer de casser du bouclier je crois que je vais ressortir plus de haches parce que mine de rien on commence à avoir des mecs avec des boucliers et nos lances servent vraiment à rien contre eux quoi clairement c'est presque une catastrophe enfin 10% de chance de toucher quoi on va aller là et ici on top on top oh putain oh la vache il a réussi à buter les deux ah ouais très très bien ok putain la riposte euh d'accord donc on est sur un mec qui est clairement pas là pour glander oh putain un bouclier quoi euh ok restons calmes on va essayer d'éliminer l'archer de loin putain je peux même pas lui tirer dessus parce que il y a il y a un arbre quoi vous êtes sérieux ? je peux aller là mais non là on peut essayer de lui tirer dessus à 40% de chance on rate parce que pourquoi pas ah ok ah ok son truc touche les deux personnes derrière intéressant ici on va essayer de lui casser son bouclier ça ne suffit pas putain c'est chaud ok ok il lui recule bah écoute mec recule j'ai certainement pas à m'en plaindre euh ici on va essayer de toucher celui-là parfait charge ok on arrive à le toucher pour une fois ah putain la riposte ah il nous a repoussé ah il nous a repoussé il revient de refaire une ligne là ici si on pouvait buter celui-là ah putain il ne reste rien comme vie quoi putain valentin je suis désolé mais tu m'as l'air un peu dans le mal on va quand même tenter un coup mais non c'est raté oh mais c'est pas possible ah les boucliers c'est une horreur celui-là on peut pas le tirer parce qu'on a pas de vision on va tenter là voilà putain c'est over well made là c'est la violence hein on va tenter un petit tir là même si c'est clairement pas dingue ok raté oh putain attention ça va commencer à sentir le pâté citron on va se foutre en mur de lance je pense ici mais c'est ouf hein on arrive même pas à passer son armure quoi oh putain ils ont buté valentin 25% de chance seulement de le toucher t'es sérieux alors qu'il a plus rien quoi bordel malcrise tu chies dans la colle oh la la ah c'est ouf ah je peux même pas me mettre en spearwall parce que j'ai pas assez de fatigue putain abusé oh 72% de chance on rate quoi mais après enfin c'est ouf on rate tellement de trucs l'autre il nous tire dessus doit être à 10 ou 12% quoi il nous défonce le fion oh la la putain ça sent la fin sans vouloir être trop négatif les gars vous m'avez l'air d'être vraiment pas efficace hein putain lui on aurait du le buter depuis des plombes quoi et il est toujours capable de nous taper dessus comme au premier jour quoi mais allez mais on a 60% de chance vous déconnez oh putain ok tout le monde s'enfuit à l'arrière tenter de rallier mais c'est pas dingue le chien qui veut essayer de sauver euh enfin sauver peut-être pas sauver mais voilà on a à peine entamé un tout petit peu son casque quoi ah ouais non mais le chevalier c'était c'est pas possible hein on pourra jamais se le faire je crains que ce ne soit la fin du bandeau du cygne là sur ce coup là parce que putain je m'attendais pas à ce que les mecs ils arrivent avec euh une telle résistance quoi quand même ça on a des pourcentages de chance de toucher mais lamentable quoi là on a carrément aucun aucun champ de tir comme ça au moins c'est encore plus simple euh ah mais lui mais il a un PV le gars mais finissez-le c'est pas possible mais finissez-le bah non mais vous allez crever c'est tout j'ai envie de dire euh vous êtes incapable de taper sur quelqu'un les gens qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous regardez ça c'est incroyable limite le chien au moins il lâche pas quoi ah bah voilà il a lâché ouais on a réussi à en buter un de plus le mec c'est lui qui nous a fait perdre hein on a été incapable de le buter pendant tout le combat on a dû se concentrer dessus du coup bah tous les autres ils se sont fait plaisir quoi oh mais à 45% de chance on n'arrive à rien quoi oh putain c'est risible bon bah Fimbulgrin t'as buté Romus la lance voilà c'est le GG c'est le GG allez Malchris il va reprendre sa hache pour un dernier barreau de donneur chope chope qu'on va réussir à mettre un petit carreau dans la tronche de ce mec mais ne servira à rien voilà on est incapable de faire quoi que ce soit au chevalier quoi 20% de chance pfff chope chope qui tombe lui il va arriver il va nous faire voilà un énorme coup là papillote qui s'enfuit si on va pouvoir prendre une épée avec Magic Drops 6% de chance de toucher on est bien 5% de chance je crois qu'il est il est en pleine panique Fimbulgrin là il n'en reste plus que Magic Drops qui tient la ligne enfin qui ne tient pas du tout la ligne il est en train de s'enfuir mais ah la 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 et c'est le drame on s'est fait massacrer putain Kiriri je suis désolé pour ton crâne enfin ça c'est le c'est le chevalier avec son espèce de marteau abusif là bon bah du coup on a pris cher on a pris super cher alors que la douleur s'embarre de votre corps vous laissez simplement le monde physique partir vous retraités enfin vous retranchez dans votre propre esprit vous barricadant cherchant une bonne raison désespérément pourquoi vous avez choisi cette vie puisqu'il semble maintenant totalement évident que en choisissant cette vie vous avez aussi choisi votre mort et bien c'est la fin de la première version du bandeau du cygne bon bah écoutez j'aurais pas cru que ça se terminerait comme ça mais comme quoi hein on va du coup je pense refaire une partie parce que ça m'a bien plu donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dirait de revoir encore le bandeau du cygne tenté de se démerder sur ce petit territoire c'est dommage on était bien parti mais bon bah un jour ou l'autre faut tomber sur plus fort que soi donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit j'aime si ça vous a plu à me dire si vous en voulez plus et du coup on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos merci à toutes et à tous merci à tous